Alors, ensuite, on va faire un dernier tableau, un petit. Un coma alimentaire. Un coma alimentaire, ça, c'est nouveau. Alors, dimanche, avec tous les tableaux, je pense qu'on va se faire un max de pognon, mais il faut attendre dimanche, quoi. Voilà. Ils font peur. Franchement, c'est flippant, leur truc. Marc, on va pouvoir les vendre aussi. C'est bien. On va les garder et puis on va les vendre dimanche. Hop, on va ouvrir ça aussi. Merci. Et c'était notre dernier tableau, donc. Allez. Ouvrir, 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 ouvrir. Hop. Allez. C'est bon, on a tout ouvert. Magnifique. En fait, les écouteurs, j'aurais dû les mettre dès le départ, parce que là, nickel. Divertissement, il ne bouge jamais. Hop, encore des choses à ouvrir. Oh, merci, Alexandre. Ça faisait longtemps, dis donc. Et voilà, exactement, ça faisait longtemps. Merci. Ni congelé. Non, j'ai congelé personne. Tiens, un spécial pour le forum. Tu sais que tu joues trop aux Sims quand tout en regardant le live, tu te surprends de vouloir faire pivoter l'écran pour avoir un meilleur angle de vue. Je le fais régulièrement quand je regarde les lives de Missy. Enfin, pas les lives, les vidéos YouTube de Missy ou d'Ange. J'ai envie de tourner la caméra. Je n'y arrive pas non plus, je te rassure. Eh oui, on a trop envie. Souvent, c'est avec les goûts, quand ils présentent, quand ils font un live sur un prochain pack qui n'est pas encore sorti. J'ai envie de tourner la caméra pour aller voir des trucs que j'ai repérés, dont ils n'ont pas encore parlé, mais on ne peut pas. On ne peut pas, malheureusement. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Du coup, on ne peut plus faire. On ne peut plus faire de peinture, on n'a plus de sous jusqu'à 10... Enfin, jusqu'à au moins... Jusqu'à à peu près demain soir, qu'on soit revenu de notre carrière médecin. On va faire le tour de l'île, voir s'il y a des choses à récolter. Sinon, on va aller pêcher, mais pas pêcher dans le coin où on se retrouve milliardaire après une demi-heure de pêche. On va aller pêcher là où on pêche des poissons normaux. On va se garder le coin de super pêche pour qu'on sera vraiment dans la vèche. Allez, elle va aller pêcher. C'est sympa ton nouveau setup avec le cadre de la cam et du chat. Ouais, t'as vu, c'est joli. Bon, il n'y a que ces trucs-là que je vais virer parce que ça ne marche pas. Donc, ça ne sert à rien que je les laisse. Donc, je vais les dégager en attendant de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et puis, voilà. On va juste dégager ça. Du coup, elle est où Pény ? Allez, Pény, on y va. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un saphir. Wouah ! Si seulement dans la vraie vie, tu pouvais casser un caillou et tomber sur un saphir en bas de chez toi, ça ne serait pas mal. Ça me donne envie de jouer aux Sims, de faire des créations, de faire un challenge. Voilà, trop d'inspiration. Ah, bah écoute, tant mieux. Vas-y, fais-toi plaisir. Quand l'inspiration est là, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Sinon, Alexandre, tu as loupé le début du chat. J'ai encore commencé sans leçon. C'est un classique. C'est un classique. Mais ça m'arrive tous les jours dans mes rêves. Voilà, c'est ça. Le jour où on pourra revendre les marguerites que je ramasse devant chez moi, je serai riche. Il y a combien de savons à un saphir ? Oh, à 15 Simplons. Oh, le pauvre saphir. Qu'est-ce que c'est ? Rien. Sinon, elle n'arrive encore à rien pêcher. Donc, les poissons sont encore plus malins que Penny. C'est grave quand même. Oh, magnifique. Il y a un poisson à 7 Simplons. Aussi, je ne sais pas si tu as remarqué sur le cadre de ta cam. Alors, attends. Ici, là ? Mais c'est fait exprès. Enfin, ici, attends. Je ne montre pas le mon côté. Là ? Mais c'est fait exprès. Enfin, c'est fait exprès. C'est le cadre qui est comme ça. Je ne peux pas y faire grand-chose, là. Ce n'est pas moi qui décide. Parce qu'en vrai, ce n'est pas moi qui l'ai fait, le cadre. Tu as conscience quand même que je l'ai pris tout fait. Parce que... Je n'ai pas la base. Non, celui qui bouge. Celui qui bouge. Celui qui bouge. À droite, à gauche, sur les côtés, en haut, en bas, à gauche, à droite. Tu, tu, tu. On parlera design après. On parlera design après parce que je ne vois pas où il y a de problème. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on va en dormir. Oh là là, il y a plein de plantes à ouvrir. On est riches, les amis. On est riches. Ouh là. Ce n'est pas ça que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Ah, vivement dimanche. Je pense que dimanche, on va au moins se faire 3000 simflou si on n'est pas en deck d'ici là. De toute façon, on donne un à l'heure. Oh, merci Molina Hans pour le follow. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Voilà, je range et ils m'en remettent encore partout. C'était beau. Oui, moi aussi, ça fait plaisir. Ça m'avait manqué pendant les vacances. J'étais contente d'être en vacances. Je n'étais pas très contente de revenir. Mais les lives, eux, m'avaient manqué. Oh, ça aussi, on va mettre dans l'inventaire parce que... Ah, je ne peux pas vendre. Je ne peux pas vendre. Je ne peux pas les vendre dans l'inventaire. Bon, on va les mettre dans le jardin. C'est vrai, c'est un gnome tête de mort. Pas tête de mort, un gnome faucheux. Ça égaye ton jardin. Au moins, je peux vendre dimanche. Je peux avoir des trucs dans mon inventaire. Non, je vendrai dimanche. Je les vendrai dimanche. On va les laisser là. Ah, et merci pour l'hébergement, Alexandre. Ça aussi, ça m'avait manqué. Alors, euh... Allez, va manger, parce que moi, tu vas travailler dans une heure et demie. Hop, toilette. Douche. Et c'est parti. Soirée en ville. Nourriture et boisson gratuite. Ah, bah... Oh, ça va, merci. J'ai un frigo, maintenant. Allez, mange. T'as plus faim, mais arrête de manger. Rejoindre. Oh, on va l'accompagner. Ça va changer un petit peu. Ça va me rappeler le boulot. Je ne sais pas vraiment quoi que je ne sais pas quel poste elle occupe. Alors, bienvenue. La médecine. Oui, une carrière gratifiante. Oui, on voit qu'ils n'ont jamais foutu un pied à l'hôpital. Alors, elle est donc interne. Ah, non. C'est où, là ? Eh bah, dis donc. Ah oui, mais ils ont un peu un bug, parce que je crois que tu es d'abord interne, et après tu deviens être soignante, ce qui est un peu chelou. Donc, discuter avec un patient. Ce sont les patients. Bonjour les patients. Juliette. Mathieu. Et toi, c'est quoi ton petit nom ? Ardidi. Ouais, bon. Viens, on va voir Juliette. Ça va être plus facile. Présentation chaleureuse. Voilà. Allez, on va parler. Ensuite, tu iras dire bonjour à tes collègues. Présentation amicale. Présentation amicale. C'est bon, tu iras dire bonjour. Voilà, super. Allez, continue. On va dire bonjour à... à Moïra. Donner de la nourriture. Présentation amicale. Je pense qu'il y a une erreur de traduction. Elle n'est pas interne. Elle n'est pas interne. On peut se laver les mains. Ruffie, si. Elle n'est pas interne. Elle n'est pas interne. Elle n'est pas interne. Je ne vais pas demander de raconter ta vie à ta collègue. Et après, tiens. Ah, la saluelle. Allez. Et après, il faut que je fasse quoi ? Discuter avec un patient ? Bah, on va se plaindre du travail à un collègue. Il faut que ce soit la dernière option. Voilà, à discuter avec le patient. Bon, bah, allez. Bon, discuter. Présentation amicale. Ce n'est pas passionnant quand même, comme vous, pour l'instant. Discuter avec les collègues. Est-ce qu'on peut discuter ? Chercher des rapports sur la santé. Je ne peux pas faire ça. Rechercher des rapports sur la santé. Allez, dépêche-toi. Arrête de parler. Va chercher un rapport. Après, tu parleras à Moïra. Discuter du travail. Ouais, je pense qu'ils sont à SH, ouais. Bah, donner des repas, discuter avec les patients. Ouais, il doit être à SH. Il n'y a que les SH qui ont le temps de discuter avec les patients, de toute façon. C'est bien connu. Il vient de poster un challenge sur le forum. Si tu n'as pas d'idée un jour, ça dure entre 9 et 100 jours. Bah, j'irai voir. J'irai voir ça. Nettoyer une flaque, ouais, c'est ça. Elle est à SH. Elle est à SH. Discuter avec un collègue encore. Non, mais vas-y, ne ramasse pas toutes les flaques de l'hôpital non plus. Illuminer la journée. Donner de la nourriture à un patient. Demander comment s'est passée la journée. Hop là. Faire le lit, bah, faut qu'il dégage, non, déjà ? Ah non, faire le lit. Sans jour réel, oui. Non, sans jour réel, ça fait long quand même, hein ? Je vois que tu as enlevé Nightbot, oui, je te l'ai enlevé. J'ai bien vu qu'il ne t'aimait pas trop. Allez, on se dépêche, là, va faire le lit. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire ? Discuter avec un patient et personne ne les soigne, ces patients, de leur raconter votre vie, là ? Complémenter la tenue, mon dieu, elle est belle, votre blouse. On ne voit presque pas vos fesses, dis donc. C'est magnifique. C'est magnifique, même. Allez, moi tiens, je prends à manger, mon grand. Ma grande, pardon. Non, ça ne marche pas. Donner de la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va nettoyer une flaque, je crois qu'il y en a là-bas, des flaques, non ? Une flaque, ouais, voilà. Bon, mais c'est pas mal, c'était sympa cette... Il faudrait que je fasse un let's play sur les carrières. Je sais que tout le monde les a déjà faits, mais... Juste pour moi, parce qu'en fait, il y a des carrières que je n'ai jamais testées. Au final, bon, médecin, si, c'est la première que j'ai testée, forcément. J'ai pris mon avatar. Je suis enfilée en pyjama à l'hôpital, et puis... Je suis venue m'amuser comme hier elle. Voilà, ça y est, on a réussi la journée. Boire une tasse de café. Tiens, elle vient m'y arrêter une pause, quand même. Putain, ça, c'est de la salle de pause. Et sur ma vie, le jour où vous voyez une salle de pause comme ça dans un hôpital, ça doit être dans une série télé, hein, parce que... Normalement, la salle de pause, ça fait... Ça fait de là, à de là, à de là, quoi, vous voyez ? C'est un truc où, une fois qu'on est tous assis, on ne peut plus bouger, enfin... Ça ne ressemble pas du tout à ça, hein ? Une vraie salle de pause. Café. Est-ce qu'il s'en est connaît, hein, le jour où tu as une salle de pause comme ça ? Vous me dites que je leur enverrai un CV, hein. C'est bon... Ah, le pichet... Le pichet n'est pas prêt. Mazette. Rien, on met du temps. Ah, voilà. Allez, une petite pause. Une pause s'impose. Allez, bois-le, là, ton café. Allez. Super ! Alors, là, on a fini la journée, on est... On est bien. On est bien. On finit dans 5 minutes. Argent gagné, 188. Super ! Eh bien, écoutez... Je dois filer, c'était court, mais bon, c'était tout de même sympa. Bon, live et bonne journée. Eh bien, écoute, bonne journée à toi, merci d'être passée. Et puis, à un prochain live, très certainement. Gros bisous ! Alors... Donc, on est de retour à la maison. Eh, j'ai pas tiré le... Comme j'étais au boulot, on a oublié de tirer la carte événement. On est à labo, hein. On va tirer là. Dis, Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire en train, les 26 font 15. Ouh là là ! 15, 15, 15... Qu'est-ce que c'est 15 ? Dépannage ! Votre pote barman doit aller emmener son fils chez le médecin. Ah, c'est con, j'y étais. Et il y a besoin que vous le remplaciez au bar pour quelques heures. Votre signe, vous allez dans un bar et tenir le bar pendant 3 heures. Et on va aller voir qu'est-ce que je gagne ou qu'est-ce que je perds. Donc, si j'y vais pas, je vais lui... Alors, si je loupe l'événement, n'ayant pas envie de tenir un bar, vous racontez un mensonge à votre ami. Comme quoi, vous avez aussi une urgence familiale avec votre grand-oncle. Tornade ! Qui va bientôt casser sa pipe. Seulement votre téléphone sonne. L'écran affichant clairement le nom de votre grand-oncle. Sous vos yeux et celui de votre ami qui blessait. Que vous ayez menti de la sorte. Vous sommes de payer votre ardoise du mois et de quitter le bar. Déduisez 200 Sims Flous. Donc, si on le loupe pas, on perd 200 Sims Flous. Si on le fait pas... Et si on le fait... Et si on le fait... Le lendemain de la réussite de l'événement, votre Sims obtient automatiquement une offre d'un jour dans la carrière culinaire. D'un autre côté, j'ai pas envie de perdre 200 Sims Flous que je viens durement de gagner. Donc, on va aller... Donc, on va aller tenir un bar, quoi. Putain, je chie. Qu'est-ce que ça a fait, hein ? Allons tenir un bar. Alors, bonjour, je cherche un bar. Voilà, on va aller voir un bar. Voilà, allez, on y va. Alors ça, pour la cause, j'y peux rien. Pour le live le soir, ce sera très certainement samedi soir. Peut-être vendredi soir si je suis pas décédée en sortant du boulot. Sinon, ce sera samedi soir. Alors, on y va. Tenir le bar. Je peux pas tenir le bar. Alors, on est ici. Viens ici et tu ne tiens le bar. Pourquoi je peux pas tenir le bar ? Dégage, toi. Ils veulent pas que je tienne le bar. Il faut une voiture pour y aller. Bon, on va aller danser un autre bar. On va pouvoir... Je sais pas pourquoi je peux pas. Si ça vous parle, mais je comprends pas pourquoi je peux pas. Alors, peut-être parce qu'il y a le mec qui tient déjà le bar, mais je sais pas trop trop comment le virer. Donc, je suis embêtée. Non, bah alors, il y a un problème, là. Attends. Euh... Je peux pas la vie réelle. Vous avez déjà tenu un bar, vous ? Bon, ça marche. Je sais pas. Je veux pas perdre 200 simflouces parce que je sais pas, quand même. Tu veux pas ton ami ? Plus de choix. Amical. Au revoir. Allez, au revoir, Julie. Tu veux pas t'en aller, là ? Mais pourquoi tu peux pas y aller ? Mais tu peux y aller, bien sûr que tu peux y aller. Oui, mais il y en avait deux, dont un vide. Ça marche pas. Tu veux pas dégager, toi ? Tu serres à rien, là. Ah non, elle veut pas. C'est où qu'il y a deux barres ? Ah, il y a pas en bas. Ah, il y en a un, là. Tenir le bar, voilà. Très bonne idée. Allez, vas-y. Allez, vas-y, si tu peux le faire, il y a personne, n'épêche-toi. Il y a donc un bar où personne ne va jamais venir parce que c'est au sous-sol. Ah, c'est ça, mais c'est bizarre qu'on puisse pas aller virer. Non, alors là, il y a un bug, par mal. J'ai bloqué. Ah, il faut... Il y a un code secret ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ah, bah voilà. Tenir le bar. Bon, ça me fatigue, toi. Voilà, donc elle tient le bar à 18h. Enfin, 17h50. Ah, quand même, il y a des clients. Youhou ! Voilà. Donc. Une heure, quasiment. On va faire une pause pour aller aux toilettes, je crois. Parce que le barman qui se fait pipi dessus, ça le fait pas. Je suis en vitesse rapide, on a l'impression que je suis au ralenti, quoi. Allez. Hop, ça fait deux heures, plus qu'une heure. Bon, on va arrêter. Voilà, mais c'est le temps d'aller aux toilettes. Ça, vous voulez, toilettes. Et après, on y retourne. Utiliser. Sauré réservé aux femmes. Oh, fiche. Et il a fait pipi. Allez, tenir le bar. Donc, il est 20h38. Allez, 20h40. Donc, jusqu'à 21h40, on tient le bar. Et on aura réussi l'événement. Allez. C'est bien tenir un bar où personne vient commander. Ça va, c'est peinard comme job. On a vu plus chiant. Je dis ça pour qu'il y en ait un qui va y envers. Ah, j'ai fini mon service. Désolée, mon grand. Il va y avoir ça. T'as qu'à monter en haut, tiens. Allez. Hop, on rentre à la maison. Du coup, demain, je suis dans la carrière dans la carrière culinaire, si j'ai tout suivi. Puisque j'ai réussi mon événement. Le lendemain de la réussite, votre sims obtient automatiquement une offre d'un jour dans la carrière culinaire. Donc, demain matin, en cuisine. Et là, on va les manger. Enlever la nourriture gâtée. Prendre des restes. T'as plus les écouteurs. Bah alors, remets tes écouteurs. Écouteurs, animés. Allez, fête de fin d'année, soyons plus. Voilà. Très bien. On va pouvoir aller dormir. Et demain, trouver un poste, prendre une douche. Et on est déjà vendredi. Donc, demain, samedi. Après demain, on va pouvoir vendre tout ce qu'on a dans l'inventaire pour renflouer. Et bonjour, la garce. C'est un peu bizarre à dire comme ce dos. Après. Allez dormir. Demain, il y a du boulot. J'aimerais aussi refaire deux tableaux pour pour les vendre. Ouais, c'est mieux rec'entrôle comme ça. Ça fait plus... C'est plus sympathique. Allez, t'as assez dormi. Un petit tour aux toilettes. Et... Grande toile classique. Non, non, mais c'est juste... C'est quand tu le prononces, c'est un petit peu... T'as un peu l'impression... Voilà. Mais après, je ne doute pas que tu sois quelqu'un d'agréable. Non, j'ai reçu une bonne éducation, c'est tout. C'est vrai. C'est mieux comme ça. Alors. Allez, on va essayer de se faire deux petites toiles. De toute façon, on n'a pas d'autre argent. Donc, comme ça. Et là, cette heure, hop, on change de taf. Non, ne pas accompagner. Ah, qu'est-ce que je fais ? Que des bêtises. Non, tu ne vas pas au boulot. Je veux démissionner et trouver un emploi dans la carrière culinaire. Tout de suite. On finira le tableau après. Culinaire. Ah, oui. Elle commence dimanche à 16h. Ah, demain, du coup. Par contre, je finis à 1h du matin. Donc, l'argent que je vais gagner, je ne pourrais pas m'en servir. Enfin, je ne pourrais pas... Enfin, je m'ai compris. Du coup, on ne travaille pas jusqu'à demain. Donc, on va pouvoir faire les toiles. Enfin, les toiles. Les deux toiles. Parce qu'on n'a que... On n'a que 115 simples. En plus de celui-là. Je ne sais pas combien vont me rapporter les toiles demain. Tiens. Attends, on va prendre celui-là aussi. Je vais voir les neuf toiles. 4300. Ouh, c'est bon, ça. C'est bon, bon, bon. Euh, non. Toiles confiantes, ça rapporte que d'un. Hop, grande toile classique. Voilà, magnifique. Juste, non, pour le moment, vous regardez, je veux dire jeune femme au sens étymologique. Comme ça, vous le saurez à présent. Ah bon ? Ah ben, écoute, tu m'as appris quelque chose. Parce que pour moi, garce, ce n'est pas une fille très sympathique. À la base. Comme quoi, on ne sait pas toujours le sens. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai... De toute façon, là, j'ai eu le temps. Je ne peux rien lui faire faire d'autre. Écoute tes écouteurs. Attends. Juste, je mets des écouteurs pour qu'elle allume. Voilà. Et puis... Bah, en fait, c'est simple. C'est la crise. Il n'y a plus de sous. Donc, c'est un challenge qui est basé avec... Enfin, qui a une grande part de chance. C'est-à-dire que, déjà, pour commencer ton challenge, tu dois tirer un chiffre au hasard. Et suivant le chiffre que tu tires, tu commences avec zéro ou... Je ne sais plus combien... 50 000 simflouces, je crois. Donc, suivant le chiffre que tu tires, tu commences plus ou moins bien le challenge. Et après, chaque jour qui passe, tu dois... C'est le sort qui détermine quel métier tu peux exercer. C'est le sort qui détermine chaque jour, un peu comme au Monopoly, une carte chance ou une carte événement. Et du coup, ça... Suivant les cartes que tu tires, enfin, toujours avec les chiffres, suivant sur quels événements ou quelles chances tu tombes, bah, soit tu gagnes de l'argent, soit t'en perds. Donc, souvent, t'as pas d'argent. Puis, quand t'as pas de bol comme moi, moi, j'ai commencé le challenge avec zéro simflouces. Donc, j'ai commencé, voilà, avec Walou, en sachant que tu peux récolter tout ce que tu veux, tu peux fabriquer tout ce que tu veux, mais tu ne peux vendre ce que tu as dans ton inventaire que le dimanche. Donc, le premier jour, tu commences avec zéro et t'as rien pour la semaine. Donc, pendant pratiquement 15 jours de Sims, elle a vécu à moitié dans un parc, à moitié dans une bibliothèque, à dormir sur des bancs. Et puis, après, j'ai trouvé un petit... Enfin, on m'a donné un petit coin sympa pour pêcher qui m'a permis de renflouer bien les caisses et de m'acheter cette petite cabane avec le minimum vital pour vivre. Voilà. Ça va dire ça à l'heure actuelle. Je ne pense pas que ce soit bien vu ni bien pris. Oh, je vous souhaite la bonne journée, garce. Et bim, l'attarde dans ta tronche. Ouais, ce n'est pas bête. Zéro Sim 2 et pas de vente. Après, si tu as un peu plus de chance, tu commences avec un peu plus d'argent. Moi, j'ai vraiment commencé avec Walou Walou. Donc, avec la bibliothèque qui est à côté, j'ai pu manger un petit peu les repas gratuits qui étaient dans le frigo. Voilà. Puis, dès que j'ai pu vendre, eh bien, ça... Mais bon, des fois, tu tombes sur des cartes qui te demandent de donner de l'argent que tu n'as pas. Donc, tu es en dette. Donc, tu te retrouves à zéro. Et en plus, tu as de l'argent. Et si tu ne les rembourses pas assez vite, eh bien, tu prends 50% d'intérêt dans la gueule. Donc, non, non, c'est... Tu n'as plus souvent pas d'argent que de l'argent. Là, tu vois, j'ai 23 Simflous. Mais bon, on est samedi. Donc, demain, je vais pouvoir renflouer un peu mes caisses. Mais c'est un peu la dèche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada